Le tir de Wellinger, il y a beaucoup de jambes devant Wolf qui n'a pas été surpris et goal. Et si finalement, Davos qui ouvre la marque par Rasmussen. 8 minutes et 22 secondes de jeu à 5 contre 4. Il restait 28 secondes contre Birbohm. Et Rasmussen qui vient inscrire son cinquième but de l'exercice, son premier en powerplay. Il y a eu ce premier tir de Wellinger et puis Rasmussen qui arrive ici. Le puck qui est contré, un petit peu chanceux là, Denis Rasmussen. On va mieux voir sous cet angle, le suédois qui... Il y a un contact et ce puck qui passe entre les jambes. Sur le chemin du puck, c'est Freiner. La reprise est goal et c'est l'égalisation du HCA et on va dire que c'est vérité. 36 minutes et 38 secondes de jeu. Et Ajoa qui revient à hauteur du leader. Un but marqué par Wely Houbert. Qui est arrivé dans le slot là pour pousser ce puck qu'on faut. Wely Houbert. Service. Rourbar. Il a de la vitesse là. Il a de la vitesse Wely Houbert. Il a pris son défenseur. Et il vient loger ce puck juste à côté de Gilsen qui a pu récupérer. Houbert qui a de la vitesse. Le tir d'Houbert. Les goals. Et c'est le but du HCA. A 1 minute 37 de la fin de la rencontre. Le HCA qui passe devant avec un doublé de Houbert. Qui fait trembler les filets. Et qui a fait exploser la Raiffeisen Arena. Doublé pour Wely Houbert. Et pour la première fois de la rencontre le HCA qui est devant. Un moment crucial là en fin de partie. Regardez Houbert la passe pour lui-même. Et ensuite il y va. Tire du poignet. Juste en dessus de l'épaule. De Seine qui est pourtant très grand. 1m95. Oh quel but là de Houbert. C'est dans la lucar. Le puck est resté coincé dans le filet. C'est pour Nigren. Nigren qui est contré. Le puck est fini au fond. Le but de Fortier. 59 minutes et 44 secondes de jeu. Fortier 3-1 dans la cage vide. Et le HCA qui va certainement fêter une sixième victoire. Dans ce championnat. Et celle-là elle serait face au leader. Comme quoi dans cette ligue tout le monde peut battre tout le monde.